Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe. Vous devez déjà être au courant de l'annonce de la victoire de Meghan Markle à la cour d'appel pour le procès qu'elle avait intenté au Daily Mail, ou alors qu'on appelle encore de Daily Fair. Donc c'est un procès qui confirme le jugement qui avait déjà été rendu, le jugement qu'elle avait gagné, un jugement par rapport à une lettre qui avait été publiée dans la presse, dans la cour de la princesse Meghan Markle, de la duchesse de ce sexe. Il faut rappeler en fait que le juge a dit qu'il comprend que le père de Meghan Markle avait un droit de repense par rapport à des accusations qui avaient été lancées lors de l'interview des cinq amis de Meghan Markle, mais qu'il aurait fallu publier que quelques lignes pour réfuter ce qui avait été dit, que le journal n'avait pas besoin de publier la moitié des 1200 et quelques mots que contenait la lettre. Donc c'est sur ce plan-là qu'ils ont perdu, parce qu'ils en ont trop fait. Ils auraient dû juste interviewer le papa de Meghan, prendre un ou deux mots de cette lettre, ou deux ou trois lignes de cette lettre pour valider leur argument. Mais eux, ils ont préféré publier la moitié de la lettre. Et c'est sur ça qu'ils ont perdu. En plus de ça, ils ont perdu sur le droit à la vie privée. Parce que Meghan, même si elle savait qu'il y avait une possibilité que la lettre soit publiée, elle ne le souhaitait pas. Et ça ne donnait pas le droit à son père et au Daily Mail de publier cette lettre, puisqu'elle avait des droits d'auteur dessus. Donc voilà, elle gagne. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Le Daily Mail, que j'appelle le Daily Mail, a décidé de faire appel à cette décision. Vous vous rendez compte, ils font appel à la décision d'appel par rapport à un jugement qui a été rendu il y a quelques mois, il y a sept ou huit mois. Donc on se retrouve là, ils vont faire appel. S'ils perdent encore le troisième appel, qu'est-ce qui va se passer ? Le Daily Mail aurait dit qu'ils vont emmener ce problème au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'ils disent en fait qu'ils ont le droit à un procès pour que tous les arguments peuvent être entendus, défendus et attaqués, pour qu'il y ait une large vue sur les preuves qu'ils ont apportées. Or le juge dit que la preuve qu'ils ont apportée ne change en rien la décision qui avait été déjà prise en février. Voilà, c'est tout. En fait, c'est un slam dunk, comme on dit en anglais. C'est un cas ouvert et fermé. Et case close, comme on dit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici. Je suis très contente en tout cas pour la Duchesse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada